Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là, d'aborder ce sujet, ce sujet qui est exploratoire, dans le sens où ça fait partie de ces éléments qu'on n'aborde pas dans nos formations, qui trouvent des réponses qui sont assez spécifiques à chaque accompagnement qu'on peut faire. Et là, l'idée, c'était d'essayer de formaliser un petit peu des éléments autour de notre expérience, autour de nos connaissances. Et Benjamin ne s'est pas trop engagé en disant que ça allait durer une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que c'est la première fois que je le fais et je ne suis pas très au clair sur le temps que ça va prendre. Alors, bien sûr, c'est un titre qui est un petit peu provocateur, parce que le but avant tout, pour nous, c'est d'éviter d'arriver à cette phase de licenciement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter. Mais il faut aussi quand même constater que ça peut, voire que ça va se produire à un moment donné, et puis mettre en place ce qui est nécessaire pour que ça se passe avec le plus de respect, le plus d'humanité possible selon les valeurs qui peuvent nous guider dans nos organisations. Alors, le premier constat, c'est que ce n'est jamais facile. Licencier quelqu'un, c'est facile ni dans une entreprise traditionnelle de type hiérarchique, ni en gouvernance partagée. Et pour cette raison, on peut constater une quantité incroyable de techniques, de stratégies pour essayer de faciliter ces périodes-là. Il y a toute une série d'organisations qui travaillent avec des sous-traitants, avec des consultants, avec des intérimaires, de façon à pouvoir, par exemple, facilement adapter le nombre de collaborateurs en fonction de la charge de travail sans passer par des phases de licenciement. Parfois aussi, on passe par des éléments de restructuration qui justifient un petit peu de se débarrasser d'une partie du personnel en ne recréant pas tous les postes dans la nouvelle structure. Et puis, comme c'est quelque chose qui n'est pas facile, on se retrouve souvent confronté dans une structure hiérarchique à cette notion d'échelle de Peters ou de principe de Peters qui dit qu'on gravit l'échelle de notre incompétence. C'est-à-dire que tant qu'on est compétent à un poste, on va avoir des promotions qui vont nous permettre de grimper dans ces étages de la hiérarchie. Et puis, c'est seulement une fois qu'on aura passé le seuil de notre incompétence qu'on va se retrouver à stagner, à rester à cet endroit où, a priori, on n'est pas bon. Et ça, curieusement, c'est quelque chose que je savais se passer passablement dans l'administration, dans tout ce qui est étatique. On le retrouve dans l'administration. J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était vraiment un mécanisme qui était très en place dans des sociétés de chemin de fer à l'étranger, notamment. Mais ça existe aussi dans le privé. Quand quelqu'un n'est plus bon à son poste, plutôt que de le rétrograder à un endroit où il était bon, on va plutôt le muter, lui transmettre d'autres postes où il fait moins de mal, mais sans lui baisser son salaire, sans lui retrouver un endroit où il a fait ses preuves. Et ça donne des dynamiques dans les organisations qui ne sont pas très confortables. Une technique qui est aussi utilisée, c'est d'engager quelqu'un pour licencier. Je ne sais pas si vous avez vu le film Up in the Air. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. C'était George Clooney. Son job, c'était de passer d'entreprise en entreprise pour annoncer aux salariés qu'ils étaient licenciés parce que le management, la direction, n'osait pas le faire eux-mêmes. Pour dire que ce n'est pas facile, et ça ne va pas être beaucoup plus facile en gouvernance partagée. Par contre, l'esprit dans lequel on va le faire, on espère qu'il sera différent. Pour quelles raisons est-ce qu'on va devoir se séparer de quelqu'un ? Ça peut être une pression économique dans le sens où il n'y a plus assez de travail, de revenus, de bénéfices de l'organisation par rapport à la masse salariale. Si on veut, à un moment donné, baisser cette masse salariale, une des options qui peut être faite, c'est de licencier un certain nombre de personnes. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est l'inadéquation d'une personne par rapport aux compétences qui sont attendues, par rapport à l'entreprise, par rapport au groupe. Et là, on est plus sur du traitement d'une personne. La pression économique, c'est des groupes. L'inadéquation d'une personne, c'est un individu. Donc, on va passer plus de temps sur l'inadéquation d'une personne en particulier que sur la pression économique. Mais pour autant, je vais commencer par celle-là, avec quelques histoires, quelques exemples autour de ce qui peut se passer. Donc, quand on a cette masse salariale qui est trop élevée, une chose qui peut être faite et qu'on retrouve notamment discutée dans le livre « Reinventing Organization » de Frédéric Lallot, mais presque plus inspirant dans « La belle histoire de Favie » qui a été écrite par Jean-François Zebrist, qui a repris la direction de l'usine Favie, qui est une usine française qui fait des pièces mécaniques pour les boîtes de vitesse. C'est de faire appel à l'intelligence collective. Donc, plutôt que de définir au niveau du management, au niveau de la direction, la stratégie et ensuite l'imposer aux employés, c'est de mettre les employés à contribution pour trouver des solutions. Dans ce livre qui est très sympathique à lire, c'est vraiment « Les belles histoires ». Donc, il prend des petits moments de leur histoire d'organisation et il les raconte. Et là, c'était suite à la crise du Golfe, je crois. Oui, crise du Golfe, resserrement des commandes, les stocks qui explosent, enfin qui sont pleins, plus de possibilités de produire. Il réunit tous ses employés au sein d'un hangar. Il monte sur quelques palettes et puis, il leur expose la situation, il leur expose les chiffres, il leur parle du stock, il leur parle des revenus financiers. Il leur parle aussi de cette possibilité de se débarrasser assez facilement des gens qui sont temporaires, qui représentent 10% de la masse salariale. et puis, ils jettent cette balle aux gens qui sont là et à travers un débat qui n'est pas vraiment documenté sur la façon dont ils l'ont fait, à travers un débat, il y a des propositions qui sortent, notamment quelqu'un qui propose de s'arrêter de travailler toute une semaine sans salaire, tout le monde, pour, enfin, sauf la partie admin qui continue de gérer la vente, mais de s'arrêter pour pouvoir garder ces temporaires. Et sur le vote à main levée qui suit, eh bien, tous les collaborateurs, tous les membres de l'organisation s'engagent, enfin, votent pour cette proposition. Donc, la grande différence qui est faite ici, c'est que si cette même solution avait été conçue par un management et imposée aux gens, eh bien, elle aurait peut-être eu un autre accueil que si elle sort des gens humains. Et Zobrist, il termine cette petite histoire avec une jolie phrase que je vais vous lire. Cette démarche est une démarche d'humilité, mais je crois que le vrai management est humilité. Donc, il faut prendre ce risque, il faut savoir prendre ce risque de faire confiance aux gens, d'avouer qu'on n'a pas toutes les solutions et mettre les gens à contribution. Alors, s'il y a plusieurs alternatives, s'il y a plusieurs stratégies qui sont envisagées, là, ils ont choisi le vote à main levée, mais ça serait une belle utilisation du jugement majoritaire dont on a parlé dans un autre webinaire pour identifier la meilleure stratégie. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire sur le jugement majoritaire, je fais un tout petit résumé, c'est de se dire que plutôt que de voter à main levée pour, en fait, avec quelque chose d'assez binaire, je suis contre ou je suis pour, sur différentes propositions, eh bien, ici, tout le monde est appelé à se prononcer, à évaluer sur une échelle de 1 à 7 sur chacune des propositions. Donc, on peut faire la liste de toutes les stratégies. Une stratégie, ça serait de virer les temporaires. Une stratégie, c'est d'arrêter une semaine. Une stratégie, c'est peut-être de diminuer de 10 % le salaire de tout le monde. Une stratégie, c'est etc. On en fait la liste. Ensuite, on demande à chacun de se positionner sur chaque élément. Et celle qui va ressortir en premier, c'est celle qui a le plus d'adhésion. Alors, le plus d'adhésion, ça ne veut pas dire que tout le monde est pour, mais ça veut dire que c'est la solution qui est préférée par le groupe, la façon dont le groupe, selon son système de valeurs, a envie que les choses se passent. Et là, du coup, ça aura un impact très différent selon la culture et les valeurs de l'organisation. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie pression économique. Mettre vraiment les gens à contribution et trouver un moyen de définir la solution qui est la plus adéquate. Deuxième partie, c'est l'inabéquation d'une personne. Et pour cette inadéquation d'une personne, j'ai envie de prendre en tout cas trois chapitres. La première, c'est pour prévenir. La deuxième, c'est pour mesurer, voire confronter, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui reste dans l'ombre, qu'il ne soit pas visible. Et puis la troisième, c'est traiter, c'est faire quelque chose quand le fait est avéré. Donc déjà, prévenir. Prévenir, ça veut dire mettre en place un certain nombre d'éléments dans l'organisation qui permettent d'éviter de se retrouver avec quelqu'un qui est inadéquat. Alors, premier point pour moi, c'est déjà de partager la responsabilité. Il y a parfois une responsabilité de l'individu, mais il y a aussi une responsabilité de l'organisation. Si je ne suis pas à ma place au sein d'une organisation, c'est peut-être que je n'ai pas compris ce qu'on attendait de moi, c'est peut-être que j'ai triché sur mes compétences, c'est peut-être que je ne suis plus dans un état de produire ce que je m'étais engagé à produire. Mais l'organisation, elle a un rôle à jouer aussi sur le fait d'être clair de ce qu'elle attend, sur le fait surtout de m'aider, de m'accompagner si à un moment donné je ne suis pas au bon endroit, de me trouver un autre endroit où je serai plus à même de donner le meilleur de moi-même, même si ce meilleur de moi-même ce n'est pas celui que j'avais imaginé en rentrant dans l'organisation. Ça amène à ce concept de donner la capacité d'agir. Aujourd'hui, on cherche beaucoup à travailler sur le bonheur au travail. On engage des chief happiness officers qui sont en charge d'amener le bonheur. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche à amener le bonheur aux employés ? C'est pour augmenter leur productivité, leur capacité d'agir. J'aime bien retourner ce concept-là en se disant que le bonheur vient de ma capacité d'agir. Si on évite que je me retrouve dans un sentiment d'impuissance parce que je ne suis pas au bon endroit, parce que je ne peux pas changer mon environnement pour donner le meilleur de moi-même, je vais avoir de la peine d'être heureux. La gouvernance partagée amène ça entre autres. Elle amène la possibilité d'agir sur la structure, d'agir sur les règles, d'agir sur la façon de fonctionner. Elle me sort de cette impuissance structurelle qui peut être très présente dans les grosses entreprises très hiérarchiques ou en tout cas dans des hiérarchies qui sont un peu figées. Et puis, à travers ça, elle va me permettre de me trouver une place qui me correspond. Dans cette place qui me correspond, ce qui est important, c'est cette adéquation qu'il peut y avoir entre le challenge et la compétence. Et ça, c'est un concept que j'avais découvert en m'intéressant à la gamification. Donc, la gamification, c'est une technique de management qui s'intéresse au succès des jeux vidéo, qui essaye de comprendre pourquoi les gens peuvent passer autant de temps sur des jeux vidéo pour essayer d'en saisir le fonctionnement et l'appliquer à la vie réelle. La vie réelle, c'est dans tout ce qui est possible, c'est-à-dire que c'est la vie réelle dans le management et l'organisation, mais c'est aussi utilisé dans les centres commerciaux pour essayer de nous fidéliser, pour essayer de nous faire retourner à travers des cartes à points, des challenges, des récompenses, etc. Donc, la gamification, selon au service de qui elle est, elle peut être utilisée de différentes façons. Pour autant, moi, j'aime beaucoup ce petit graphique que je vous présente maintenant. qui est donc l'adéquation entre le challenge et la compétence, et mes compétences. Si dans une organisation, si dans un travail, je me retrouve à ce qu'on me propose un challenge qui est en parfaite adéquation avec mes compétences, eh bien, je vais me retrouver sur cette ligne verte. Cette ligne verte, c'est quand je fais un boulot, je suis, je n'ai aucune limite, je suis motivé, je ne suis pas limité, et c'est le genre de situation, cet état de flot dans lequel on peut se mettre quand on n'arrive pas à s'arrêter, quand tout d'un coup, la journée a passé et qu'on n'a rien vu passer. Alors, ça ne va pas nécessairement nous arriver tout le temps, c'est pour ça qu'il y a une zone blanche qui est un petit peu plus large, de temps en temps, on a des choses qui nous poussent un petit peu dans le challenge, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on cherche quand même, et puis parfois, on va devoir aborder un certain nombre de tâches qui sont un petit peu en dessous de nos compétences, mais on va réussir à le faire quand même de façon assez confortable. Ce dont il faut se méfier, c'est les deux zones qui ont été mises en rouge ici, c'est quand le challenge est bien trop élevé par rapport à mes compétences. Je vais tomber dans de l'anxiété, je vais avoir cette sensation que je ne suis pas à la hauteur, et puis, c'est typiquement une situation qui, si elle n'est pas traitée, va m'amener à un moment donné vers le burn-out. Et de la même manière, si mes compétences sont bien supérieures au challenge qui m'est proposé, je vais tomber dans cet ennui qui va générer plus ou moins la même difficulté pour moi à aborder mes tâches. Dans l'anxiété, je vais procrastiner, je ne vais pas m'attaquer à ces tâches, je vais les reporter à deux mains parce qu'elles m'inquiètent, mais dans la partie ennui, de la même manière, je vais aussi les repousser parce que je n'ai pas envie de m'y attaquer. Et cette partie ennui, c'est celle qui mène au bore-out, qui est cet opposé du burn-out. C'est parce que je n'ai plus rien à faire que je tombe dans un état dépressif. Donc, quand je parlais de la responsabilité de l'organisation, eh bien, cette organisation, elle doit veiller à ce que je reste plus ou moins dans cette zone blanche. Dans cette zone blanche où ce qui m'est proposé correspond à mes compétences. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer parce que même si à un moment donné, je commence sur cette ligne verte, eh bien, au fur et à mesure que je travaille à ça, mes compétences augmentent et il faut que le challenge, il augmente également. Sinon, je vais me retrouver dans cette partie ennui. Donc ici, on retrouve un petit peu tout ce qui est suivi du collaborateur, suivi du membre de l'organisation pour le faire évoluer au sein de l'organisation. Je parle toujours, là, dans la façon de vous le présenter, j'ai l'impression, comme si c'était le rôle d'une personne de suivre un collaborateur. Mais en gouvernance partagée, c'est beaucoup plus intéressant que ce qui ait la possibilité pour le collaborateur lui-même de prendre conscience, soit qu'il s'ennuie, soit qu'il a de l'anxiété et d'agir par lui-même en demandant à modifier son poste, son rôle, son challenge. Mais pour ça, eh bien, il faut ouvrir les espaces qui permettent de le faire. Il faut avoir une structure claire qui permet à chacun de faire évoluer ça. et la mécanique des rôles en gouvernance partagée est particulièrement adéquate pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cahier des charges qui vous est attaché en tant que personne et que lorsque vous voulez changer, vous allez changer entièrement de cahier des charges pour quelque chose de complètement différent ou bien un poste plus élevé dans la hiérarchie mais qui, du coup, sera aussi complètement différent, eh bien, en gouvernance partagée, vous pouvez décider de lâcher un rôle qui vous ennuie et puis en prendre un autre qui vous challenge à la limite peut-être de l'anxiété pour continuer d'évoluer. Et de cette manière-là, si vous avez 4, 5, 10 rôles, eh bien, vous pouvez gentiment en laisser tomber un et en chercher un autre. Donc, c'est vraiment une très belle mécanique, celle des rôles multiles dans une organisation en gouvernance partagée pour permettre à chacun d'être proactif, d'agir directement sur cet état de flot. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments qu'on peut mettre en place pour prévenir. après, ça suffit peut-être pas. Donc, à un moment donné, on peut essayer de... Il va peut-être falloir mesurer, confronter. C'est une série de mesures que je vais vous décrire. en fait. Donc, première chose, c'est de travailler peut-être avec les périodes d'essai. La période d'essai, bon, légalement, en Suisse, c'est le maximum trois mois qui est parfois un peu court pour se rendre compte vraiment de l'implication d'un collaborateur. Toujours dans la belle histoire de Favie, eux, ils travaillent avec des périodes d'essai de 18 mois. C'est-à-dire, ils travaillent avec des intérimaires. Quand ces intérimaires passent cette première phase, eh bien, ils sont engagés avec des contrats à durée déterminée. Et puis, quand ils ont fait un contrat à durée déterminée, eh bien, ils passent en contrat à durée indéterminée. Donc, voilà, il y a parfois des façons d'évoluer, peut-être, pour augmenter ces périodes d'essai. Et puis, ces périodes d'essai, je ne sais pas ce que vous avez vécu, moi, j'ai l'impression de ne jamais les avoir vraiment vus passer. C'est-à-dire, je savais que j'avais une période d'essai de trois mois. Et puis, tout d'un coup, je me dis, c'est le quatrième mois. personne n'est venu vers moi, ça n'a pas été notifié. Donc, nous, on encourage en tout cas à faire des périodes d'essai avec un certain nombre de critères. Donc, ça peut être des critères techniques, mais parfois, dans ces timings-là, ce n'est pas nécessairement facile. mais en tout cas, des critères sociaux, c'est-à-dire de mesurer l'adéquation de la posture du collaborateur vis-à-vis du groupe. Nous, on a des grilles d'évaluation et ces grilles d'évaluation, elles sont disponibles des membres qui nous rejoignent dès le début. Donc, ils savent un petit peu qu'est-ce qu'on va attendre d'eux en termes de comportement pour qu'ils puissent mettre un focus là-dessus s'ils veulent s'engager pleinement. Il faut aussi des descriptions de rôles qui sont claires. Et cette clarté à plein de niveaux, je crois que j'ai plusieurs lignes là-dessus, cette clarté à plein de niveaux, elle permet de sortir de l'excuse de « je ne savais pas ». Plus nos rôles sont clairs, plus notre culture est explicite, plus notre règlement est précis et plus la personne sait ce qui est attendu et peut s'y conformer. Le règlement, moi, j'aime beaucoup en parler parce qu'il y a pas mal d'endroits où il y a un certain nombre d'éléments qui mériteraient d'être présents dans un règlement qui font partie d'une culture, mais une culture qui est implicite. On fait les choses d'une manière mais on n'a pas pris soin de l'écrire. Ce qui fait que quand les gens nous rejoignent, ils apprennent plutôt par essai-erreur, ce qui peut être déstabilisant, insécurisant, alors que si à un moment donné, on prend le soin de les écrire, les personnes qui le souhaitent peuvent prendre le temps de les apprendre et de se comporter directement comme l'organisation l'attend. On pose la question de qu'est-ce qu'il y a comme critères sociaux. Les critères sociaux, pour nous, c'est l'attitude face à l'apprentissage. Est-ce qu'il y a de la curiosité ? Est-ce qu'il y a une envie de comprendre, de se renseigner ? Est-ce qu'il y a une communication qui est fluide et une entente avec les autres personnes ? Est-ce que la personne s'entend avec tout le monde ? Est-ce qu'elle s'entend avec seulement un petit nombre d'individus ? Est-ce qu'il y a une régularité dans la présence aux réunions ? Est-ce qu'il y a une vraie envie de collaboration ? Est-ce qu'il y a du partage d'informations ? Est-ce que les informations à partager, elles le sont spontanément ou bien est-ce qu'il faut aller les chercher difficilement ? Donc, c'est ces caractéristiques collaboratives et sociales qui sont évaluées plus que les compétences techniques. une façon de mesurer un peu cette inadéquation, c'est d'avoir aussi un certain nombre de processus d'évaluation permanents. Là, j'ai parlé de l'évaluation sur la période d'essai, mais on retrouve l'évaluation régulière, par exemple, l'évaluation annuelle qui se fait dans une entreprise standard par le manager ou par le chef. Ici, on peut faire une évaluation régulière, au moins une fois par année, entre pairs. Parmi les gens avec qui on va travailler, on va demander à un certain nombre de personnes qu'ils nous fassent un feedback. bien sûr, c'est toujours en s'appuyant sur ces valeurs de la gouvernance partagée, c'est de la confiance, c'est de la collaboration, c'est de l'intégrité. Quand on va chercher de l'évaluation, ce n'est pas dans le but d'être sanctionné, ce n'est pas dans le but de lécher les bottes aux gens, c'est dans le but d'apprendre et avec une réelle volonté de s'améliorer. Ça permet dans ces moments-là déjà d'avoir un petit peu des feedbacks sur ce que les gens peuvent attendre de nous et qu'a priori, on ne fait pas. Le fait d'ouvrir cette porte, d'aller la chercher, ça rend plus facile le fait de dire un certain nombre de choses, chose que nous, on retrouve aussi dans tous les aspects célébration. Donc, célébration, pour ceux qui ne connaissent pas l'Instant Z, c'est un terme qui regroupe pas seulement faire la fête et boire du champagne, c'est surtout prendre le temps de s'arrêter dans une phase d'action, regarder le chemin parcouru, tirer les enseignements, éprouver de la gratitude pour ce qui a été fait pour les gens et dans ces moments-là, que ce soit dans de la célébration collective, c'est-à-dire en groupe ou interpersonnel où on va se mettre en contact les uns avec les autres, et bien ça sera aussi l'occasion de faire un certain nombre de retours si possible avec une attitude bienveillante en utilisant des techniques de communication qui sont douces comme la communication non-violente ou comme ça par exemple de ne pas rentrer sans l'idée de rentrer dans le conflit mais l'idée de rentrer dans l'expression de ce qui pourrait être différent et puis le dernier élément enfin l'avant-dernier élément c'est les indicateurs donc nous c'est quelque chose qu'on a très présent dans les formats de réunion qu'on a c'est de mesurer un certain nombre de choses déjà de mesurer des courbes de résultats sur un certain nombre d'éléments est-ce que les objectifs qui nous permettent de réaliser notre raison d'être sont atteints mais c'est aussi un suivi de projet le fait que je m'engage dans une réunion à faire quelque chose et que dans les réunions suivantes on fasse un bilan collectif ça permet de se rendre compte de ceux qui font ceux qui se sont engagés à faire et puis ceux qui ne le font pas quand je dis ceux qui ne le font pas une fois de plus c'est c'est presque un constat c'est juste constater ça c'est sans jugement parce qu'il y a ceux qui ne font pas parce qu'ils n'ont pas compris peut-être l'urgence ou le besoin de certains autres rôles mais ça peut être aussi parce qu'ils procrastinent parce qu'ils n'ont pas les compétences et ça peut être aussi qu'ils ont trop de choses ils sont trop chargés et le fait de s'en rendre compte de le rendre visible ça les rend ça les rend peut-être plus à même de signaler je suis débordé je ne sais pas comment aborder cette tâche mais ça donne aussi la responsabilité au reste du groupe à un moment donné de transformer ça ne serait-ce qu'à travers une question je vois que tu n'avances pas sur ce projet est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on peut t'aider est-ce qu'il y a un problème et de tomber dans une attitude collective pour résoudre ces éléments Benjamin est-ce que tu suis le chat un peu si à un moment donné il y a des choses que je ne vois pas ce n'est pas facile pour moi de lire n'hésite pas à m'interrompre en tout cas pour amener des questions en plus je n'avais pas vu le dernier je continue puis tu reviens vers moi en gros il y avait juste cet élément amené par Léopoldo de la question quand on sent qu'on qu'on sent plus à l'aise dans un rôle qu'on n'est plus à l'aise dans un rôle cette possibilité de démissionner de ce rôle puis ensuite le groupe doit voir comment gérer est-ce que ce rôle est super important c'est-à-dire qu'il faut tout de suite que quelqu'un le prenne en charge ou est-ce que finalement c'est peut-être un rôle superflu voilà en quoi la renégociation un peu d'un rôle dans lequel on ne se sent pas bien peut aider certaines fois justement dans des situations de difficulté ça me fait revenir un petit peu en arrière c'est que effectivement ce qui est important c'est la simplicité de ces procédures de changement c'est-à-dire que si le changement est quelque chose d'un long processus rigide avec beaucoup de paperasse beaucoup d'intervenants eh bien je vais avoir plus de difficulté à l'activer ce que souligne Léopoldo ici je ne sais pas si c'est vraiment ça que tu veux dire mais à un moment donné je ne suis pas bien dans un de mes rôles il faut que ça soit facile pour moi de dire je ne suis plus en état de mettre de l'énergie dans ce rôle-là et il faut que le groupe il ait une bonne résilience une bonne façon une bonne rapidité à prendre ça en charge pour me remplacer pour me soutenir pour m'offrir une voie de sortie alors bien sûr on dit souvent en gouvernance partagée que n'importe qui peut démissionner à n'importe quel moment de son rôle ce n'est pas tout à fait vrai si j'ai pris des engagements si j'ai des choses qui sont en cours ce qui va m'être proposé tout de suite c'est un plan de sortie idéalement mais j'ai quand même des devoirs des devoirs de transmission des devoirs de suivi par rapport à la personne qui prendra qui prendra la relève voilà mais il faut que ça soit facilement activable et que ça soit bienvenu d'avoir cette humilité de le poser sur la table il ne faut pas que je me sente sanctionné parce qu'à un moment donné je dis que je ne suis pas capable de faire quelque chose voilà et puis le dernier point du coup de ce slide là c'est le processus de résolution de conflits les processus de résolution de conflits qui soient clairs ça c'est extrêmement important alors on vous a on vous a posé la question à un moment donné quand vous êtes inscrit est-ce que vous avez un processus de licenciement il y avait je pense moitié oui et moitié non la question elle n'était pas sur le processus de résolution de conflits donc je ne sais pas si c'est le même pourcentage mais à un moment donné si j'ai un problème avec une personne et bien non seulement il faut que je sache exactement comment activer cette mécanique mais en plus si je sais quel va être le contenu de cette mécanique et bien ça va aussi m'orienter sur ma façon d'être avec les autres dans le groupe voilà donc troisième point face à une personne qui est inadéquate et bien il va falloir rentrer dans un processus un processus de régulation pour résoudre un conflit et puis l'issue de ce processus et bien c'est peut-être un licenciement alors déjà il faut noter que ces licenciements ils sont plutôt rares en gouvernance partagée parce que ce n'est pas l'intention donc si je me dis qu'ils sont plutôt rares c'est le constat que Frédéric Lallou tire dans son livre Reinventing Organization pour être passé dans pas mal de structures et d'organisations s'il dit que le licenciement est plutôt rare c'est qu'il y a pas mal de gens qui partent qui partent d'eux-mêmes en ayant constaté qu'ils n'étaient pas à la bonne place alors je pense que quand on parle de ça il faut faire attention un petit peu au mobbing c'est-à-dire sentir que je ne suis pas à ma place ce n'est pas parce que j'ai subi une pression et qu'on m'a tiré dans les pattes pendant suffisamment longtemps pour que je me décourage et que je parte mais c'est vraiment des processus clairs explicites qui permettent de poser les choses à plat pour à un moment donné tirer les enseignements de la collaboration et se dire non, effectivement je ne suis pas au bon endroit cette organisation ne me plaît pas il n'y a pas un endroit qui m'attire ce type d'organisation ne me convient pas autant que je parte et pour un petit exemple une des conséquences souvent dans la mise en place de la gouvernance partagée c'est ce que Bernard-Marie Chiquet de IGI appelait les danseuses donc les danseuses ce sont ces individus qui passent beaucoup plus de temps à faire croire qu'ils travaillent qu'à vraiment faire des choses moi j'avais eu un exemple à l'époque qui était assez saisissant je travaillais dans une grosse ONG ONG à Genève et puis ils avaient un peu trop de personnel c'est-à-dire que pour remplir des quotas il y avait des gens qui venaient du monde entier et puis ils n'osaient pas licencier donc ils ont proposé à tous ceux qui démissionnaient deux ans de salaire et l'étage où j'étais il y avait une situation qui était assez drôle il y avait une personne de cet étage-là qui avait fait la demande pour démissionner et toucher ces deux ans de salaire et puis cette demande lui avait été refusée au prétexte qu'elle était beaucoup trop importante pour l'organisation et ça faisait rire tous les tâches parce qu'en fait c'est quelqu'un qui ne faisait rien mais qui passait son temps à faire croire qu'elle était indispensable donc elle avait une sorte de retour de bâton et ça voilà c'était pas un rire très sain mais parfois ces retours de bâton peuvent être satisfaisants quand on vit dans ce type d'organisation donc la gouvernance partagée telle que nous la pratiquons en tout cas à l'instant Z et bien elle a cet effet de rendre visible ce qui est fait et c'est mécanique pour pour s'engager uniquement sur les choses qui sont visibles pour prendre de l'importance mais sans être dans le concret parce qu'on délègue parce qu'on délègue au final ou parce qu'on ne le fait pas au final puis que c'est quelqu'un d'autre qui le reprend et bien elles vont être beaucoup moins fonctionnelles et ce type de caractère et bien va être confronté à un moment donné au fait que leur attitude est visible le fait qu'elles ne font pas avancer l'organisation ça va devenir visible et c'est des gens qui potentiellement quittent les organisations au moment où elles où on passe en gouvernance partagée alors est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est souhaitable que des gens partent et bien moi la question que je pose toujours c'est si on doit choisir qui part est-ce qu'on préfère que ça soit les profils là ou bien les profils de gens qui sont collaboratifs qui sont engagés qui en veulent mais qui à un moment donné devant ce sentiment d'injustice de voir que c'est ceux qui parlent et qui ne font rien qui sont qui sont récompensés qui progressent dans l'organisation décident à un moment donné de quitter l'entreprise donc en tout cas à choisir et bien moi je préfère que ce soit ces gens là qui soient un petit peu plus à l'aise dans un fonctionnement en gouvernance partagée et puis que restent les gens qui savent pourquoi ils sont là qui sont alignés sur la raison d'être de l'organisation et qui voilà qui posent des actions concrètes et ça avance David petit point timing il est 45 oui merci alors dans la résolution déjà une première question qu'il faut vraiment se poser enfin j'ai même la réponse c'est quelle est l'intention est-ce que l'intention quand on déclenche un processus c'est de licencier ou bien c'est de rétablir l'harmonie et clairement il faut que l'intention elle soit de rétablir l'harmonie il faut rentrer dans ce processus en se disant il existe probablement une solution pour que ça fonctionne si on attend suffisamment longtemps pour penser que la seule façon c'est de licencier et bien les processus seront déjà du plomb dans l'air et puis ensuite une autre question qu'on peut se poser c'est quel est le déclencheur est-ce que ça va être des individus qui déclenche ça ou bien est-ce que ça va être des équipes ça, ça va pas mal changer si je suis un individu confronté à un autre et bien les processus vont être très différents de si à un moment donné une équipe se met d'accord en disant il faut qu'on résolve quelque chose par rapport à cette personne pour ça je vais vous parler rapidement de ce que sont des conflits en fait les conflits ils ont généralement trois dimensions une dimension juridique une dimension technique et une dimension émotionnelle quand ça a une composante juridique on dit que c'est un litige quand c'est une composante technique qui est principale ça devient contentieux et puis on n'a pas vraiment de nom pour les conflits de type émotionnel donc on les appelle des conflits ce qui est important dans le conflit c'est de commencer par traiter la partie émotionnelle si c'est elle qui domine donc on n'arrivera pas à s'arranger à trouver des arrangements à définir de nouvelles règles si on n'a pas réussi d'abord à redescendre un niveau où on est capable de parler sans être débordé par les émotions comment est-ce qu'on va faire tomber cette partie émotionnelle et bien par l'écoute d'accord deux personnes qui se mettent face à face qui s'écoutent qui écoutent vraiment pas dans une écoute pour répondre pas dans une écoute pour riposter pas dans une écoute pour accuser mais vraiment pour comprendre et bien ça va permettre de faire descendre cette partie émotionnelle et puis une fois qu'elle est descendue et bien on peut traiter des points juridiques redéfinir de nouvelles règles ou techniques trouver des arrangements sur ce qui doit être fait etc cette partie émotionnelle elle vient souvent parce que on attend un petit peu trop avant d'aborder ces problématiques-là en gouvernance partagée nous on utilise beaucoup ce terme de tension qui est l'écart perçu entre ce qui est et ce qui pourrait être donc ce qui est ça pourrait être une bonne relation enfin j'ai une mauvaise relation avec quelqu'un il y a des choses qui ne sont pas faites ce qui pourrait être c'est qu'il pourrait les faire dans les délais qui lui ont été fixés et à partir de là je commence à tirer un petit peu mon élastique donc à peine il y a un petit peu de résistance on va appeler ça une tension mais pour autant je peux continuer de tirer sur cet élastique et au fur et à mesure que la tension augmente et bien ça va prendre d'autres formes dans l'organisation si je continue ma tension elle va se transformer en frustration cette frustration elle va se transformer en antagonisme je vais commencer à mettre des bâtons dans les roues à l'autre et puis à un moment donné l'élastique il va péter et au moment où il pète c'est le conflit ouvert c'est la pété de plomb c'est donc ces espaces-là nous on vous encourage en tout cas à les rendre accessibles et à les rendre presque bienvenus c'est-à-dire que plus on est capable de prendre tôt une problématique avec quelqu'un et moins cet élastique il sera tiré et plus facile il sera détendu donc pour résoudre nous on conseille de passer sur plusieurs phases alors on n'a pas une réponse universelle ça va tout dépendre des équipes mais on retrouve une description de ça dans Reinventing Organization de Frédéric Lallot il l'a rencontré à beaucoup d'endroits d'une façon générale c'est déjà d'encourager les individus à discuter entre eux si on veut responsabiliser les gens on ne leur met pas d'emblée quelqu'un qui est responsable de résoudre leurs conflits on les encourage à se rencontrer à parler ensemble s'ils n'arrivent pas à discuter c'est toujours bien d'avoir une personne qui puisse faire office de médiateur que ce soit quelqu'un à l'interne que ce soit quelqu'un à l'externe ou que ce soit clair mais c'est une personne qui va s'assurer que la relation reste cordiale que l'écoute est bien présente et puis qui va aider les deux protagonistes à identifier un certain nombre d'alternatives et puis s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord eh bien on peut convoquer un jury qui sera impliqué dans la prise de décision finale alors ce jury si c'est une petite organisation ça peut être tout le monde si c'est une grande organisation ça peut être soit des gens qui sont concernés qui sont impactés parce qu'ils connaissent les protagonistes ou alors ça peut être un jury tiré au sort il y a plein de façons de faire selon les structures ce jury il va trancher mais il va trancher sur quoi ? c'est là qu'on rentre sur un petit peu le processus de médiation tel que nous on le met en place et qu'on le recommande ça vient notamment de la médiation professionnelle à laquelle s'est formé notre collègue Yvan donc première étape je l'ai dit c'est écouter pleinement chacun des parties donc ça c'est pour faire redescendre cette partie émotionnelle pour que chacun se sente reconnu dans son vécu son ressenti etc une fois qu'on a fait descendre cette partie émotionnelle eh bien on peut identifier des aménagements pour corriger la situation donc ça c'est des changements de règles des changements de façon de faire qui serait qui idéalement pourrait potentiellement changer la situation et une fois qu'on a fait ça on se définit une période d'essai à quelques semaines quelques mois pour essayer de voir si ces aménagements là amènent à une autre perception corrigent un certain nombre de choses et si ces aménagements ils ont suffi ils ont porté leurs fruits eh bien le conflit peut enfin le conflit peut en rester là c'est à dire que on a trouvé une nouvelle situation qui est suffisamment confortable pour que pour que les deux parties se sentent bien et puis si c'est pas le cas eh bien on va identifier les différentes solutions possibles les différentes solutions possibles il y a le départ de l'un il y a le départ de l'autre il y a il y a tout ce que les parties prenantes peuvent essayer d'imaginer et puis c'est parmi toutes ces solutions possibles essayer ensemble de choisir la moins pire c'est à dire de se mettre d'accord ensemble sur qu'est-ce qui semble le plus le plus efficace et c'est peut-être à ce moment-là que l'un des deux parties choisira avec tout ce qui a été échangé de l'organisation et si face à ce processus de médiation face à toutes les propositions qui sont faites les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord et bien c'est là qu'on va convoquer le jury et qu'on va demander au jury de lui se positionner sur les différentes options qui ont été identifiées par les parties prenantes et choisir toujours la moins pire mais en étant observateur extérieur et non concerné voilà ce que je trouve intéressant dans ce processus en tout cas de 1 à 1 quand c'est deux individus qui amènent ce conflit sur la table c'est que potentiellement on ne sait pas lequel des deux va partir ce n'est pas parce que moi je déclenche un processus contre une personne avec qui je ne m'entends pas que c'est forcément lui qui va partir dans la liste des solutions qui sont envisageables ça peut être moi qui part ça peut être l'autre qui part et à un moment donné le travail doit nous permettre d'identifier qu'est-ce qui est le plus logique pour l'organisation qu'est-ce qui est le plus logique pour le groupe voilà alors je crois que c'est tout ce que je voulais dire donc en conclusion faire déjà tout ce qu'il est possible pour que les gens qui rejoignent une organisation ils sachent où ils tombent pour éviter qu'ils soient inadéquats par méconnaissance de l'organisation la deuxième c'est mettre en place des éléments réguliers pour s'auto-évaluer pour que quand le conflit débarque ils ne tombent pas de nulle part que les gens avaient déjà pris conscience qu'il y avait des choses qu'ils ne jouaient pas et qu'ils avaient déjà eu des opportunités de s'améliorer d'essayer d'adapter qu'ils avaient eu la possibilité d'agir en changeant de rôle etc. pour essayer de trouver la bonne place et puis au moment où quelqu'un n'importe qui de l'organisation a besoin d'agir par rapport à cette collaboration-là et bien c'est de partir sur un préavis qui est il existe une solution pour rétablir cette harmonie et puis si on n'arrive pas à la trouver et bien là on va partir dans les différentes possibilités de se séparer d'une personne d'une autre et essayer de choisir déjà par soi-même et si nécessaire vis-à-vis par un jury voilà je suis au bout ok excellent il y a une question là qui vient Sabine Sabine est-ce que tu veux poser ta question directement peut-être je veux demander dans le cas d'un licenciement ça laisse des traces quand même dans un groupe et comment comment le faire pour qu'il y ait le moins de traces qu'on peut appeler négatives qui peuvent après générer des autres conflits ou comment est-ce qu'on peut procéder au moment de la décision est prise de licencier quelqu'un oui merci oui c'est effectivement une problématique moi j'ai un ancien copain d'école que j'ai recroisé il y a quelques années son job c'était de s'occuper des survivants c'est comme ça qu'il les appelait les survivants c'est les gens qui restent dans les organisations après des plans de licenciement assez massifs pourquoi parce qu'en fait ça met dans une forme d'insécurité est-ce que je serai le prochain enfin j'ai pas fait partie de cette vague mais est-ce que je ferai partie de la prochaine et cette insécurité elle est vraiment très négative pour l'engagement pour l'attachement à l'organisation et pour plein d'autres choses donc il y a des gens dont c'est le métier de prendre soin des gens qui restent à mon avis c'est souvent lié à une forme d'incompréhension c'est-à-dire une forme d'inquiétude si j'ai pas bien compris si c'est clair pour moi la raison pour laquelle quelqu'un a quitté l'organisation ça va pas me mettre ça va pas me mettre dans l'insécurité parce que les critères sont clairs je peux observer mon propre comportement ma propre façon d'être mes propres compétences par rapport à ça mais si ce licenciement est obscur est abusif est injuste là je vais être déstabilisé et donc la façon de faire que j'ai présenté ici en gouvernance partagée un de ces un de ces objectifs c'est effectivement que la plupart des gens puissent être conscients de des critères de choix alors la dernière la troisième partie c'est-à-dire celle de la résolution du conflit en elle-même c'est pas toujours facile de la rendre publique parce que si deux personnes sont en conflit se mettent d'accord pour qu'il y en ait un qui parte il n'y a aucune raison de rendre ça publique ça fait partie de il y a une confidentialité là-dessus et c'est plus sur la partie rendre visibles les choses c'est-à-dire la partie 2 qu'on peut agir c'est-à-dire qu'il y a une dans ce qui est évaluation dans ce qui est enfin un certain nombre d'éléments rendus visibles et bien peuvent être partagés non mais pas les évaluations en fait les évaluations ne sont pas partagées je crois que c'est vraiment dans ce rendre visible l'esprit collaboratif qui est important ça va Sabine ? est-ce que du coup voilà c'était Nino aussi qui a posé la question donc forcément on a envie de savoir si parmi vous il y a des personnes qui ont dans un dans une organisation qu'il faut je ne m'entends plus Benjamin moi non plus donc là je reprends la relève qu'est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont été confrontés d'assez proches des processus de ce type-là dans leur organisation puis qui voudraient parler de de leur réalité moi je peux parler d'une expérience si vous voulez donc c'était au moment où on démarrait en fait dans la gouvernance partagée on n'était encore pas pas hyper agile et il s'est trouvé qu'il y a une personne dans l'équipe qui avait un peu du mal avec tous les processus qu'on mettait en place et on sentait bien qu'avec le collectif ça avait du mal à ça avait du mal à fonctionner au point que ça fatiguait en fait le reste de l'équipe et on a eu la chance en fait d'être accompagnés par une personne à un moment qui travaille sur les dynamiques participatives et qui nous a aidés à sortir un peu du conflit et qui finalement a abouti vers un licenciement parce qu'à ce moment-là on n'avait pas la clarté ni l'agilité de résoudre le problème et c'est ça qui nous a aussi donné l'envie de mettre des processus en place pour aborder ces problèmes-là chose qu'on n'avait pas avant ce problème donc malheureusement c'est souvent en expérimentant un problème qu'on se rend compte qu'on a besoin de les prévoir pour la suite voilà c'est un peu notre expérience merci ces processus ils peuvent s'améliorer avec le temps parce qu'on peut y intégrer des choses de plus en plus pertinentes pour autant c'est bien d'avoir des processus de base dès le début en fait c'est souvent pas très compliqué on peut même trouver un certain nombre de modèles à droite à gauche mais voilà d'avoir une première base parce que c'est vrai qu'à inventer dans la situation du conflit c'est toujours beaucoup plus compliqué vous parliez d'un licenciement mais c'est un licenciement qui s'est fait vraiment contre l'avis de la personne ou bien c'était un licenciement arrangé c'est-à-dire que la personne a compris qu'elle ne pouvait plus que ça servait à rien que de continuer et puis que pour des questions de chômage ou de choses comme ça c'est le licenciement qui a été choisi plutôt que le départ spontané en fait c'est tout à fait la description que vous en faisiez tout à l'heure quand vous disiez que l'émotionnel avait pris le dessus sur le reste parce que ça faisait trop longtemps que la situation traînait et en fait la personne qui nous a accompagnés à ce moment-là elle a réussi complètement à déliminer ce conflit relationnel ce qui a permis aux deux parties donc à la fois la personne et à la fois l'équipe d'être beaucoup plus de voir vraiment beaucoup plus la résolution du conflit dans les deux sens ce qui fait que la personne a en fait d'elle-même accepté de quitter en sachant que l'équipe le lui a demandé donc ça a vraiment pu faciliter la chose donc on n'a pas dû vraiment forcer le départ de la personne on lui a demandé si c'était ok de quitter et à ce moment-là elle a accepté de quitter ok merci une autre question la question juridique oui donc c'est Antoine suite à une telle procédure qui peut être collective justement de licenciement en termes de droit du travail est-ce que c'est solide juridiquement alors la gouvernance partagée n'a pas encore une jurisprudence extrêmement solide il y a assez peu d'organisations qui fonctionnent vraiment avec ces processus collectifs aujourd'hui et je pense que l'avenir nous dira un petit peu comment ça fonctionne mais de notre côté clairement quand on s'engage chez nous on signe avec en annexe du contrat les éléments de type processus de régulation et processus d'exclusion donc ça fait partie des éléments sur lesquels qu'on s'engage à respecter quand on parle de processus de régulation on peut obliger personne à rentrer dans un processus de médiation par contre comme les gens qui s'engagent dans une organisation s'engagent aussi à suivre ces processus là et bien si à un moment donné ils font valoir leur souveraineté en disant moi je ne veux pas chercher à résoudre les problèmes ils sont déjà mal barrés juridiquement et si c'est reconnu dans le cadre de ce règlement qu'il peut y avoir une décision collective par rapport à ça il faudra attendre que la jurisprudence enfin que quelqu'un s'oppose à ça amène ça devant un tribunal et puis qu'on nous dise si c'est valable ou pas probablement est-ce que ça répond à la question Antoine ? ou est-ce que quelqu'un a du feedback à donner peut-être des situations vécues juridiques non théopoldo tu veux compléter le commentaire que tu as mis en réaction dans ton micro ? oui dans quelques formes d'organisation juridique comme le coopératif de travail ça peut être fait l'appartenance au groupe ça peut être mis là mais c'est assez particulier et c'est dans un intérêt de groupe qu'une personne est licenciée donc c'est un argument valable pardon ? c'est un argument valable de licenciement il est un argument valable maintenant dans la mécanique de garder l'intérêt des groupes il doit avoir une procédure claire comme tu as dit il doit avoir une définition claire de pourquoi il peut quitter et si l'organisation est assez évoluée il est valable d'évoquer l'émotionnel du groupe et de la personne ça c'est très simple à faire si ta matrice biologique culturelle de la mise en place de l'organisation est claire pour faire référence à l'émotionnel comme en base de l'opération de groupe d'accord c'est assez particulier et je sais que j'évoque un langage particulier aussi mais je peux te dire que ça marche est-ce que c'est le plus qu'on retrouve dans les faits il y a ça dans au moins 470 petites organisations qu'on a mis en place tout ça en combien 470 470 mais j'ai pas entendu où Mexique ok le Mexique c'est le plus grand l'autre qu'on a mis en place c'est aussi et ça c'est plus récent il y a deux années pour la définition de la reconstruction de quelques régions de au Chili et au Mexique dans le cas des tremblements de terre oui et par rapport au droit suisse ou au droit français au droit suisse au droit français tant que tout mais dans l'organisme dans tout est dans un collectif et chacun de groupe peut appartenir chacun de travailleurs peut travailler peut appartenir à ces collectifs il n'y a pas de problème parce que tu as une liberté de faire tant que tu remplis les droits de travail les intérêts des groupes il est défini dans les statuts d'accord et quand tu parles de collectif c'est quoi c'est coopératif c'est c'est SA ça peut être une organisation à bout lucratif qui fonctionne comme un coopératif soit une organisation à but non lucratif qui fonctionne comme une société je me souviens plus l'article qui s'utilise ici en Suisse mais il y a un équivalent dans France aussi d'accord pour ces précisions je dois vérifier dans les codes des sociétés dans les codes civiles ok je ne sais pas si vous avez la possibilité d'intervenir sur le meetup mais si à un moment donné tu retrouves par hasard ces références juridiques ça peut peut-être oui tout à fait ça va prendre un petit peu cette semaine et la prochaine mais après oui ce n'est pas un problème David je te vois magnifique merci je pense que ça peut rendre service à pas mal de monde oui il y a quelques précisions à faire et c'est sur la distinction que tu fais discussion débat comme premier pas à l'intente de partie dans le cas de conflit oui parce que dans le cas de discussion et débat tu rentres dans une définition de de pouvoir tant que si tout invite en conversation il n'y a pas une vérité à imposer à l'autre et ça passe mieux c'est tout mélangé je sais que je mélange tout si tu veux mais si tu commences pas pour donner le même droit avoir chacun sa vision de choses pour le groupe et tu rentres dans une idée d'une discussion entre d'autres personnes ce que tu fais c'est le confronter et pas essayer de trouver une troisième solution de bénéfice au groupe ça part de là d'où l'importance de partir dans cet état d'esprit de chercher une solution qui permette de reconnecter toutes les parties et puis quand on fait la liste des options c'est vraiment de ratisser large il y en a un qui part c'est l'autre qui part on peut faire un panel d'options qui est plus large et vraiment les avantages et les inconvénients de chacun ça c'est vraiment le point de partie c'est même dans le langage on n'utilise pas discussion comme c'est dit on utilise on invite en conversation ok c'est pour la définition même de mots c'est pas juste ok merci merci bien est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages vraiment si vous avez vécu des choses c'est le bon moment de les amener comme je disais il n'y a pas beaucoup de jurisprudence mais il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de partage non plus autour de ces de ces techniques de ces situations-là et du coup quoi que vous ayez vécu ça peut être enrichissant d'en parler peut-être notamment pour les personnes qui je pense que la jurisprudence est là c'est qu'il n'y a pas beaucoup c'est qui fait les ponts entre jurisprudence régulation et une chose qui s'est nouvelle que c'est la gouvernance partagée c'est ça c'est là le but oui oui c'est ça c'est ça